Contribuer à atténuer les effets néfastes de la pauvreté sur les populations de nos villes et campagnes suivant l'approche des CC. Développement conduit par les communautés, telle est la mission du projet de service décentralisé conduit par les communautés, PSDCC. La composante 3 de ce projet comprend quatre volets, notamment. 1. L'assistance technique et le renforcement des capacités du ministère de la décentralisation, de la gouvernance locale, de l'administration et de l'aménagement du territoire et d'autres ministères clés. 2. L'assistance technique et le renforcement des capacités des communes. 3. La formation en gestion à la base, FGB, pour les communautés, puis le contrôle citoyen et le suivi et évaluation. La formation en gestion à la base, FGB, des communautés, est la pierre angulaire de la composante 3 du projet. Les communautés sont nombreuses à profiter des formations du PSDCC sur l'ensemble du territoire national. Il s'agit, depuis que le projet a commencé le 23 janvier 2013, le premier groupe cible, c'est les acteurs porteurs de dynamique communautaire. Vous allez voir dans les documents du projet, on les appelle les experts au pied plat. C'est des personnages qui n'ont jamais été à l'école, ou bien très peu à l'école, mais qui ont des compétences en matière de pilotage des projets de développement. Ils sont au nombre de 8 800 à travers le pays, mais on les aborde au fur et à mesure pour les recycler selon les thématiques. Ensuite, il y a le deuxième niveau, qui est le niveau vraiment des animateurs de développement communautaire, qui également ont appris les techniques de pilotage d'un projet de développement. Mais lorsqu'on a fini ce dispositif, et qu'on a commencé pour aller en direction vraiment des communes, nous avons abordé vraiment tout le personnel des communes. Dans le cadre de la décentralisation de la gouvernance locale, il fallait vraiment passer ces compétences aux acteurs communaux, que sont les chefs-services développement local et planification, les chefs-services techniques, les chefs-services affaires financières des communes, et les receveurs percepteurs du trésor. La troisième catégorie qui a été impactée, il y a les services centraux du ministère en charge de la famille, il y a les directions départementales, qui sont quelquefois représentées par leurs directeurs, ou bien par les représentants des directeurs, et là aussi les CPS, les centres de promotion sociale, qui sont représentés ou bien par leurs responsables directs, ou bien des assistants, ou bien collaborateurs, des dits responsables. Et enfin, nous sommes en train de prendre les nouveaux élus locaux pour leur montrer comment piloter un projet de développement et comment aborder la problématique des plans de développement communaux. Au corps des communautés, une armée de relais endogènes ou acteurs porteurs de dynamite communautaire forment les bénéficiaires acteurs à développer les capacités et les habiletés leur permettant de conduire avec succès les sous-projets dont ils sont les initiateurs. Je m'occupe de l'implémentation des huit modules classiques de formation en gestion à la base au profit des communautés qui sont bénéficiaires du PSDCC dans le département dont j'ai la charge. Au nom de ces modules, nous avons l'information et la communication, l'organisation et la dynamique communautaire, nous avons les variations participatives de la pauvreté et l'évaluation participative des besoins, nous avons la planification participative et opérationnelle d'un sous-projet communautaire, nous avons le suivi et évaluation participatif, la passation des marchés communautaires, la gestion financière d'un sous-projet communautaire et enfin l'entretien et la maintenance des infrastructures et des équipements communautaires. Je m'occupe également de la coordination des équipes de formation, c'est-à-dire des animateurs de développement communautaire et des acteurs porteurs de développement communautaire, formateurs et de niveau 3 dans mon département. Je veille réellement à la qualité des activités de formation qui sont menées dans le département au niveau des sessions de formation en salle et pendant les séances de restitution et de démultiplication au niveau communautaire. Le PSDCC nous a beaucoup aidé au niveau de notre village à nous mettre en association. Comment faire pour choisir les sous-projets de notre village ? Il nous a aussi appris à planifier ces sous-projets. Donc nous avons eu des connaissances au niveau de ces éléments-là. La session de la communication, c'est une session capitale pour les participants. Parce que c'est ça qui les amène à s'auto-évaluer, ou bien à s'auto-gérer dans leur communauté. La technique que nous mettons en place pour leur dispenser, les modules, ça fait qu'elles arrivent rapidement à nous comprendre. Surtout les femmes, elles réagissent très bien. Donc je suis très très content. Et c'est bon si ça peut continuer comme ça, je suis prêt à aller n'importe où. Les cadres du ministère de la Famille et des Affaires sociales, de la Solidarité nationale, des handicapés et des personnes du troisième âge sont associés à la mise en œuvre de la composante 2 qui implémente les activités du programme pilote de filets sociaux du PSDCC destinés à réduire le niveau de vulnérabilité des populations. De nombreuses activités de renforcement des capacités leur sont alors dédiées afin de les aider à maîtriser les outils d'accompagnement des communautés à la base. C'est une formation qui vient à point nommée. On va vivre avec eux les réalités du terrain puisque là, au cours de cette formation, il y a eu des simulations, disons, qui ont été faites. Les acteurs se comportent comme un milieu réel. Donc les difficultés qu'ils ont eu à rencontrer sur le terrain, ils les expriment. Nous partons satisfaits parce que toutes les préoccupations soulevées par les acteurs à la base ont eu des réponses. Au niveau du ministère, la DASN s'occupe de la coordination des activités menées par les CPS. Et nous ne saurons coordonner ces activités si nous n'avons pas de prérequis sur ces activités. Ce qui rehausse également notre niveau de connaissance et nous permet de bien coordonner les activités menées par les agents du ministère en charge de la famille sur le terrain. On a été outillés en technique d'animation surtout. Cela nous a permis d'intervenir dans les communautés, de s'impliquer réellement dans le processus pour l'aboutissement du projet. Outre les activités directes, les médias jouent un rôle important dans la vulgarisation de l'information et le contrôle citoyen, mais également dans l'appropriation du DCC. Dans ce cadre, une soixantaine d'animateurs radio sont mobilisés et formés pour produire des émissions en langue locale destinées à couvrir toutes les communes du pays avec pour focus le développement conduit par les communautés, DCC, la gestion du cycle d'un sous-projet communautaire et le fonds d'appui au développement des communes, FADEC. Nous avons, au niveau du PSDCC, développé un partenariat avec un réseau de 33 radios à l'échelle du territoire et ces radios ont pour mission de produire des émissions, deux types d'émissions chaque mois, donc dans 33 langues de notre pays, avec 66 animateurs de programmes dispersés dans tout le champ d'intervention du projet. Les bénéficiaires, les appuis du PSDCC ont assez aux radios communautaires. Ce sont ces populations qui animent pratiquement les émissions avec les radios puisque les programmes sont animés en langue locale, en langue du milieu. Et donc, ces populations peuvent communiquer sur leur compréhension de l'approche DCC, mais sur le niveau de mise en œuvre de leurs sous-projets au niveau villageois. Nous avons globalement deux types d'émissions, notamment des tables rondes qui mettent en scène deux ou trois acteurs qui se complètent dans les informations qu'ils fournissent au public, mais également des magazines pour lesquels les animateurs de programmes sont obligés d'aller au contact des populations bénéficiaires sur le terrain. Les activités de communication ne se limitent pas qu'à ce niveau. Il y a plusieurs types d'activités que nous avons retenues en matière de communication, notamment produits des supports audiovisuels sur les sujets du projet, sur les réalisations que nous avons pu effectuer, animer régulièrement le site internet du projet, par exemple, faire des sorties de presse avec les journalistes, produire des magazines, des documents de capitalisation. En fait, il y a toute une foule de choses que nous avons prévues pour renforcer la notoriété du PSDCC, mais également donner à voir ce qui est fait au niveau des communautés. L'assistance technique apportée par le PSDCC aux communes associe le Centre de formation pour l'administration locale, CEPHAL, à l'exécution du plan de renforcement des capacités des acteurs communaux en passation des marchés. Une des premières grandes activités au démarrage du projet a été le financement de l'évaluation de la capacité des 77 communes en matière de passation de marché. Elle a en outre permis d'inventorer les besoins en formation qui ont donné lieu à l'établissement d'un plan de renforcement de compétences de divers acteurs des collectivités locales et qui est étalé sur plusieurs mois. Dans la droite ligne du renforcement des structures du ministère, le PSDCC a identifié le CEPHAL, qui est le Centre de formation du ministère chargé de la décentralisation pour la formation des agents des collectivités locales. C'est cette structure qui va conduire les formations qui sont prévues au plan de renforcement des compétences. C'est à cet égard que des négociations ont été engagées avec ce centre pour accoucher d'une convention. Je voudrais saluer l'appui constant obtenu de la Banque mondiale qui nous a assistés tout au long des discussions. Je me réjouis de cette collaboration que je souhaite fructueuse et porteuse de bonnes perspectives pour le renforcement de nos communes en matière d'expertise locale. Des résultats significatifs sont d'ores et déjà enregistrés. Alors, les responsables sont fondés à oser une projection sur les 24 prochains mois. La composante 3 a pu mettre le dispositif en place, élaborer vraiment les documents de base et ensuite mettre les outils de monitoring au fur et à mesure. Et là, on a une chance. L'appropriation des communautés par le dispositif. C'est le résultat le plus concret et le plus satisfaisant que personnellement moi j'ai. Ça veut dire quoi ? L'espoir est permis. A partir de 2017, nous allons nous employer vraiment à préparer la phase de généralisation d'un programme vraiment de renforcement de capacité de tous les acteurs. Et enfin, continuer vraiment au quotidien à dérouler les différents outils financiers, techniques et de passation des marchés pour que le partenaire financier voit vraiment notre capacité à gérer les ressources qui sont mises à la disposition du pays. Ainsi donc, la principale mission du spécialiste en formation et en gestion à la base, SFGB, est de coordonner la mise en place et le fonctionnement du système national de renforcement des capacités de gestion des organisations communautaires de base afin de leur permettre d'identifier, préparer, exécuter, suivre et évaluer efficacement les sous-projets communautaires. Les retombées de ce volet, socle de l'approche des CC, sont nombreuses et palpables sur l'ensemble du territoire national. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.